Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre, nous sommes le vendredi 21 avril. Et si vous avez des amis musulmans, vous pouvez leur dire « Eid Mubarak ». Parce que le temps du ramadan est terminé, et aujourd'hui, ces personnes marquent la rupture de ce temps spécial en célébrant Eid El Fetir. Je m'excuse pour la prononciation. C'est une journée très importante, c'est une journée célébrée un peu partout à travers le monde. Petite anecdote, mon fils m'a dit aujourd'hui à son école, peut-être pas loin, je dirais entre le tiers et la moitié des élèves de son école seront absents aujourd'hui. Cette journée est l'une des deux grandes fêtes religieuses de l'islam, un peu comme les chrétiens ont deux grandes fêtes, Noël et Pâques. D'ailleurs, à ce sujet, je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a quelques années avec un imam, et on comparait nos fêtes liturgiques religieuses ensemble. Et il me disait que cette fête, Eid El Fetir, qui marque la fin du ramadan, a dans la population un peu plus d'importance. C'est plus célébré, c'est les grandes fêtes. Mais, d'un point de vue strictement religieux, c'est l'autre fête qui est plus importante, Eid Al-Ada. Et je trouvais ça super intéressant parce que, moi, je lui ai dit, mais c'est un peu la même chose pour nous. Noël prend toute la place, l'avant, les cantiques, les cadeaux, réveillons, les fêtes. Mais, d'un point de vue strictement religieux, c'est Pâques qui devrait être plus important. Sans Pâques, sans la mort et la résurrection de Jésus, on n'a pas vraiment de christianisme, ou du moins pas le christianisme qu'on a depuis 2000 ans. Et c'est ça que je trouve merveilleux dans ces conversations qu'on peut avoir avec d'autres gens de d'autres cultures, de d'autres religions. C'est qu'on peut découvrir qu'on a beaucoup plus de similitudes qu'à de différences. Mais, je trouve qu'on a tendance à laisser les extrêmes, définir le dialogue, définir le message qu'on entend publiquement. Par exemple, dans une émission de télévision, on veut un affrontement, on veut un clash, on veut du spectacle. Donc, on ne va pas inviter deux ou trois personnes qui discutent calmement, qui s'entendent bien, qui trouvent des points communs. Non, non, on veut de l'affrontement, on veut les positions les plus extrêmes possibles. Et peut-être, dans ce climat-là, peut-être que c'est nous, les gens, je dirais, modérés, qui en sont un peu responsables. Parce qu'on laisse toute la place aux, ce que j'appelle les crainqués, les extrémistes, les autres individus qui refusent toutes sortes de compromis et de dialogues. Et ce qui conduit à des messages aberrants. Par exemple, il y a plus de 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Alors, si toutes ces personnes étaient radicalisées, je pense que ça ferait longtemps que les chrétiens seraient tous morts. Lorsqu'on y pense deux secondes, ça ne marche pas, ça n'a pas d'allure. Ici, on ne peut pas dicter la ligne de conduite des autres. On ne peut pas leur dire quoi penser ou quoi dire. Mais on peut faire notre ménage dans notre cour arrière. On peut prendre la parole et dire que la religion, ce n'est pas un rassemblement de gens stupides et bornés. Oui, il y en a, mais il y en a comme dans toutes les autres sphères de la société. Je suis convaincu qu'il y a autant de gens stupides et bornés chez les religieux que chez les athées. On peut, personnellement, arrêter de répéter les mêmes clichés, les mêmes messages discriminatoires. Parfois, on ne se rend même pas compte. On fait juste répéter. On peut se visiter. Quelle idée de fou! On peut se visiter, on peut participer aux activités les uns des autres. Je peux comprendre, ça peut être intimidant de rentrer dans un temple d'une autre religion, mais souvent, il y a des bazards, il y a des marchés aux puces, il y a des ventes de fleurs et de plombes. Ça nous coûte quoi d'aller voir, d'acheter un plan de tomate à la mosquée locale, dire bonjour? C'est un peu ça que je veux vous partager. Continuez à faire attention à vous. Continuez à profiter du printemps. Ici, à Ottawa, il y a eu une belle vague de chaleur et là, oups, le printemps, on dirait, s'est recaché un petit peu, mais ce n'est pas grave. Restez au sec. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent d'inondations. Si c'est votre cas, faites présentation à vous. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada